bonjour à tous et à toutes soyez les bienvenus à l'émission les trésors du ciel voilà on est à la trentième partie et aujourd'hui on va aller plus loin on va arrêter sur le combat spirituel enseignement on va commencer un nouvel enseignement donc sur la nouvelle création en christ ça va durer plusieurs jours voilà salut tous et vous pouvez vous mettre sur l'écran en mettant votre nom bonjour bernard dérivée soit béni toi ton épouse toute ta famille qu'a telle chair que dieu bénisse ta journée et tout ce que tu entreprends ce jour te réussissent soit dans la paix dans la joie voilà je me réjouis d'être là avec vous tous les matins bonjour marlise soit béni marlise bonjour carmen la paix du seigneur soit sur toi en ce jour alléluia voilà on va commencer par la prière seigneur merci c'est ta journée c'est une bonne journée parce que c'est toi qui a créé cette journée pour chacun et chacune d'entre nous seigneur et tu diriges cette journée tu as aussi dit que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et nous pouvons vraiment compter sur toi en ce jour nous appuyer sur toi sur tes promesses sur ta parole et être conduit par le saint esprit merci pour toute chose tu fais toute chose nouvelle au nom de jésus amen voilà comme j'ai j'ai dit les trésors du ciel partie trente et on va commencer on va plutôt commencer oui une nouvelle émission donc la nouvelle création ça va durer plusieurs jours la nouvelle création en christ donc partie 1 voilà dans cet enseignement il ya tellement de choses à avoir à recevoir de la part de dieu le père de jésus et du saint esprit et on veut vraiment savoir qui on est en lui ce que dieu a fait dans nos vies qui nous sommes et on va commencer par un saint jean chapitre 3 verset 9 quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de dieu vous voyez très longtemps j'ai pas compris ce verset et je disais mais comment tu la bible peut dire que un quelqu'un qui est né de dieu ne peut pas pécher en fin de compte j'ai réalisé avec le temps que l'être intérieur l'homme nouveau l'homme spirituel que nous sommes dans notre esprit christ est venu habiter dans notre esprit lui lui l'être nouveau l'homme nouveau la nouvelle création ou la nouvelle créature comme certains l'appellent ne peut pas pécher si on pêche c'est parce que c'est la chair c'est la chair c'est pas l'esprit l'esprit a été vraiment scellé scellé par le saint esprit c'est à dire il n'y a rien d'impur qui peut rentrer dans l'esprit même comme je l'ai dit hier dans mon message le diable ne peut pas pénétrer notre être intérieur notre esprit il peut travailler dans notre âme il peut travailler dans notre corps si nous lui ouvrons une porte mais pas dans notre esprit parce que dieu habite dans notre esprit à la nouvelle naissance dieu est venu dans notre esprit il vit en nous l'apôtre Paul l'a bien dit ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi et c'est bon de partir avec des bonnes bases des bases vraiment qui sont appuyées sur la parole de dieu donc nous avons un nouvel ADN c'est à dire que nous avons maintenant en nous tous les caractéristiques de Christ la nature de dieu et cette nature ne peut pas pécher elle est parfaite elle est sainte elle est glorieuse elle est victorieuse elle ne peut pas pécher Dieu en nous ne peut pas pécher son esprit en nous ne peut pas pécher Jésus en nous ne peut pas pécher c'est nous qui péchons parce que nous acceptons les convoitises de la chair nous acceptons les propositions que le malin nous fait de temps à autre ou des êtres humains que le malin utilise mais l'être intérieur est sain et pur et parfait nous sommes parfait en Christ dit la parole de dieu et on va voir tout ça dans la parole de dieu donc éphésiens 4 verset 24 donc nous l'homme nouveau nous avons selon dieu une justice et une sainteté que produit la vérité donc c'est l'être intérieur l'homme nouveau la nouvelle création une justice et une sainteté que produit la vérité vérité c'est pourquoi la vérité c'est qui c'est Jésus c'est aussi sa parole Jésus en nous produit la justice et la sainteté donc nous sommes saints c'est à dire mis à part nous ne vivons plus comme les gens dans ce monde qui ne connaissent pas Dieu qui sont aveuglés qui ont des écailles sur les yeux un voile mais nous vivons avec la lumière de Jésus Christ parce que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière nous sommes dans un nouveau royaume c'est le royaume de Dieu on a quitté l'ancien royaume où diable avait vraiment autorité sur nous où il nous dominait où il nous manipulait mais maintenant c'est Dieu qui a autorité sur nous c'est le saint esprit qui a autorité sur nous et nous sommes conduits par l'esprit de Dieu Ephésiens 1.13 en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du saint esprit qui avait été promis scellé du saint esprit Alléluia vous voyez j'étais chez mon frère dimanche après-midi et il avait plus de 100 kilos de tomates il a dit qu'il allait faire de la sauce tomate et il allait mettre cette sauce avec son épouse bien sûr dans des bocaux et il fallait stériliser et pourquoi stériliser ? pour qu'il n'y ait plus d'air qui passe pour que cette sauce ne soit pas contaminée par les choses extérieures nous aussi dans notre esprit nous ne devons pas être contaminés par le monde extérieur parce que notre esprit a été créé pour contacter Dieu pour être en contact avec notre Père Céleste avec Jésus Christ et aussi avec le Saint Esprit je l'ai encore dit hier l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit l'esprit parle à notre esprit et nous avons besoin d'être connectés toute cette journée et chaque jour de notre vie au Saint Esprit écoutez le Saint Esprit le Saint Esprit nous parle mais nous aussi nous lui parlons nous lui répondons c'est une communion nous sommes unis au Saint Esprit donc le Saint Esprit est en nous si vous ne l'avez pas reçu si vous n'avez pas été baptisé du Saint Esprit vous pouvez demander qu'il vous baptise baptiser veut dire tremper vous voyez c'est comme c'est comme un bateau qui est trempé dans l'eau l'eau elle rentre à l'intérieur quand le bateau coule l'eau rentre dedans mais le Saint Esprit nous pénètre au plus profond de notre être et c'est un baptême c'est une immersion nous sommes inondés inondés c'est un esprit d'amour inondé dans son amour inondé dans sa paix inondé dans sa joie puisque le Saint Esprit est un esprit de paix de joie d'amour de douceur de tendresse et c'est bon d'être immergé baptisé dans le Saint Esprit nous en avons besoin en tout cas moi j'en ai vraiment besoin et chaque jour je demande au Seigneur de me renouveler j'ai été baptisé dans le Saint Esprit mais de me renouveler de me renouveler dans l'esprit de me remplir tout à nouveau soyez remplis du Saint Esprit la vraie version c'est soyez continuellement continuellement remplis du Saint Esprit vous voyez on ne doit pas se vider et ça peut arriver qu'on se vide parce qu'on n'est pas toujours attentif à Dieu et on regarde ce qui se passe un peu à l'extérieur on est un peu influencé par les choses extérieures mais on a besoin d'une nouvelle onction du Saint Esprit d'être renouvelé chaque jour donc là on a lu qu'on était sanctifié donc sanctifié par le Saint Esprit tout péché commis dans le domaine physique ne peut pas pénétrer dans notre esprit ni nous contaminer parce que notre esprit a été sanctifié rendu parfait pour toujours Hébreu 10, 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes une fois pour toutes sanctifiés donc nous devons marcher dans cette sanctification nous avons déjà été sanctifiés en venant à lui maintenant nous devons marcher dans cette sanctification car sans la sanctification nul ne verra le Seigneur Hébreu 10, 14 à 17 car par une seule offrande il a emmené à la perfection pour toujours ça c'est notre esprit qui a été pour toujours emmené à la perfection notre âme notre corps bien sûr le corps sera époussière et retournera poussière mais notre âme a besoin d'être totalement restauré par la parole de Dieu par le Saint-Esprit Dieu veut remettre en état dans notre âme quand on devient une nouvelle création c'est notre esprit qui est transformé mais notre âme il y a tout un travail de sanctification à faire et c'est important que nous puissions suivre les conseils de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour que ça se fasse dans notre être intérieur Dieu veut guérir notre âme Dieu veut restaurer notre âme beaucoup de choses ont été abîmées dans notre être intérieur mais Dieu est là pour nous consoler il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé blessé il est venu pour penser les blessures il est le bon berger il prend soin de ses brebis donc on va continuer notre lecture Hébreu 10 14 à 17 pour toujours car ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit il ajoute et je me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité Dieu met ces lois maintenant à l'intérieur de nous dans notre cœur dans notre cœur et on est conduit par le Saint-Esprit nous avons eu un esprit nouveau un cœur nouveau en acceptant Jésus comme notre sauveur et Seigneur un cœur et un esprit nouveau donc Dieu est venu habiter dans notre cœur dans notre esprit cœur et esprit vous savez dans la Bible le cœur c'est le centre de nous-mêmes l'esprit c'est le centre c'est le centre le cœur quand Jésus parle des fleuves d'eau vives j'en ai parlé hier matin les fleuves d'eau vives couleront de votre sein c'est le centre le centre c'est de notre cœur de notre être intérieur de notre être intérieur et on a besoin vraiment que ces fleuves d'eau vives coulent coulent vous voyez quand on naît de nouveau on est comme des bébés spirituels on doit grandir on doit grandir on doit manger pour se nourrir on commence par le lait la nourriture toujours un peu plus solide mais notre esprit est déjà parfait quand un bébé vient au monde normalement s'il est bien constitué il a des yeux des oreilles il a un cerveau il a une bouche il a des bras il a des pieds il a des reins un foie il a tout ce dont il a besoin et on peut dire il est parfait mais il n'est pas mature encore il n'a pas grandi et c'est pareil en Christ nous avons besoin d'aller à la maturité à la perfection quand j'observais mon pommier là dehors vous voyez au début les pommes sont petites elles sont encore vertes et petit à petit elles grossissent au fur et à mesure où vraiment les racines prennent la substance et aussi le soleil qui est à l'extérieur quand il vient l'eau tout ça ça a de l'influence mais petit à petit la pomme elle devient de plus en plus belle elle est mature elle grossit elle ne reste pas verte c'est des golden que je elle jaunisse et quand elle est jaune elle est bonne elle est mature et c'est là où on peut la manger dans notre esprit Dieu veut vraiment prendre vraiment toute la place il veut nous révéler oui des choses nouvelles qu'on ne connait pas il y a plein de choses qu'on ne connait pas et on aura vraiment toute notre vie à apprendre à partir du moment où on croit qu'on sait tout c'est là où on arrête de grandir que Dieu nous dirige vraiment et que nous puissions réaliser qu'on ne sait qu'un tout petit peu et plus je marche avec le Seigneur ça fait qu'avant quatre ans maintenant plus je réalise que je ne sais pas grand chose c'est comme une goutte d'eau dans un océan je n'ai pas encore reçu tout ce que je dois recevoir voilà on va aller plus loin en 1 Jean 3 verset 9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu est en lui demeure en lui on peut dire habite en lui c'est à dire la semence de Dieu c'est la vie de Dieu c'est la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit de Dieu voilà la semence est en nous et c'est grâce à cela qu'on peut vivre dans la victoire sur le péché parce que c'est cette semence la semence de Dieu elle produit le fruit de Dieu comme la semence d'un grain d'une pomme produit un premier un premier et des pommes la semence de Dieu elle produit le fruit de Dieu en nous la sainteté de Dieu en nous la justice de Dieu en nous tout ce dont notre esprit a vraiment besoin pour aller à la perfection il nous a dit il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu voyez et c'est dans notre esprit qu'on est qu'on est de Dieu c'est pas la chair qui naît de Dieu c'est pas l'âme qui est née de Dieu mais c'est l'esprit l'esprit Romain 8 versets 1 et 2 là il y a vraiment des secrets dans ce verset Romain 8 1 et 2 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort donc là il nous parle de deux lois la première loi de l'esprit de vie deuxième loi du péché et de la mort ils sont opposés l'esprit et la chair sont opposés péché et la mort le péché est opposé à l'esprit l'esprit veut servir Dieu la chair ne veut pas le servir il y a un combat spirituel mais la Bible dit que nous avons été affranchis libérés de la loi du péché et de la mort affranchis libérés oui parce que c'est une loi plus forte la loi de l'esprit de vie est plus forte que la loi du péché et de la mort c'est comme la loi de l'attraction si vous prenez maintenant un clou dans la main et que vous le laissez tomber il est attiré vers le bas il tombe mais si vous mettez un aimant dans votre main et le clou sous l'aimant il tient parce qu'il y a une loi plus forte c'est comme la loi de l'aéro j'ai du mal à prononcer ce mot la loi de l'aérodynamique qui fait voler les avions c'est une loi plus forte et grâce à cette loi il peut tenir en l'air il peut voler en l'air il ne tombe pas s'il n'y avait pas cette loi tous les avions ils tomberaient ils tomberaient donc nous avons une loi plus forte c'est pour cela qu'on peut être victorieux sur le péché sur la mort grâce à cette loi alléluia et la Bible nous encourage à vivre dans la sainteté à ne pas pécher bien sûr que un enfant il n'arrive pas tout de suite à marcher et qu'est-ce que quand il apprend à marcher qu'est-ce qu'il arrive il tombe bien souvent il se fait mal ben nous c'est pareil dans la foi on tombe parfois on se fait mal mais il faut se relever c'est pas parce qu'on est tombé que on va plus continuer à marcher on va persévérer nous avons un avocat auprès du Père c'est quelqu'un a péché il a un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste lui nous pardonne et la Bible elle dit comme on l'a lu avant il ne se souvient plus de nos péchés Amen donc il y a ces deux lois une qui est plus forte c'est la loi de l'esprit de vie qui nous conduit dans la victoire sur le péché cette loi nous donne la capacité la capacité de résister au mal l'esprit de vie nous donne la capacité quand l'ennemi se présente quand le péché se présente nous pouvons dire non j'ai quelque chose de plus fort j'ai quelque chose de meilleur j'ai Jésus-Christ qui a vaincu le péché à la croix pour moi à Golgotha Amen Alléluia Romains on va finir par cette parole Romains 6 verset 11 à 14 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice verset 14 car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce la grâce nous donne vraiment cette capacité la puissance pour dire non au péché la grâce nous communique la puissance du Saint-Esprit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchie alléluia de la loi du péché et de la mort on va s'arrêter là on va prier Seigneur merci pour ta grâce merci pour ton esprit merci parce que tu as fait de nous des êtres tout à fait nouveaux Seigneur nous t'appartenons maintenant esprit à mes corps nous sommes à toi Seigneur et tu travailles en nous par le Saint-Esprit jour après jour parce que tu nous as pas créé oui à une image mauvaise oui mais à ton image oui à l'image de Dieu nous avons été créés et tu désires que nous te ressemblons ici sur cette terre oui que nous soyons plein d'amour plein de bonté plein de douceur oui plein de joie que nous soyons vraiment là pour te refléter oui te représenter oui parmi les êtres humains merci pour cette nouvelle création qui est tellement merveilleuse et que nous découvrons de jour en jour que ton nom soit béni si quelqu'un est malade parmi vous que la puissance de Dieu la puissance de guérison la puissance du Saint-Esprit puisse venir et détruire toute maladie dans votre corps au nom de Jésus dites vous-même à la maladie quitte mon corps tu n'as rien à faire prenez autorité sur la maladie vous avez l'autorité dans le nom de Jésus merci Seigneur vous ne connaissez pas Jésus vous avez vraiment cette grâce de pouvoir le connaître puisque vous avez entendu la parole de Dieu il désire vraiment venir habiter en vous dans votre esprit il désire vraiment transformer votre vie guérir votre âme il désire vraiment que vous deveniez le temple du Saint-Esprit vous pouvez lui dire oui Seigneur je veux t'accepter révèle-toi à moi fais-toi connaître à moi je veux vivre pour ta gloire pardonne mes péchés tu es mort pour moi tu m'as tant aimé oui il vous aime acceptez-le je vous encourage à le faire au nom de Jésus Amen voilà à demain la suite que Dieu vous bénisse toujours à la même heure 8h moins 2 je suis ici là j'ouvre et vous pouvez vous connecter il y a 8h on commence à bientôt bonne journée Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn